bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation et de déballage d'une horloge connectée de la marque La Matrix Time nous avons ici l'horloge connectée pour la maison et le bureau en format pavé horizontal qui va nous permettre en fait d'afficher des fonctions différentes et également de personnaliser cette petite horloge connectée donc dans un premier temps sur ce boîtier on voit un peu des descriptions rapides du produit donc on a des cadrans d'horloge différents donc on a la possibilité de modifier le cadran d'horloge d'afficher ça ou d'afficher bien sûr autre chose les actualités en temps réel notamment sur twitter facebook youtube etc les indicateurs de réseaux sociaux et numériques c'est à dire qu'en fait on aura bien sûr des évolutions sur nos réseaux sociaux on pourra voir par exemple les personnes qui s'abonnent sur la chaîne youtube ou facebook ou autres réseaux sociaux et également donc un affichage domotique et donc un affichage domotique qui va nous permettre bien sûr de gérer l'intelligence artificielle de la maison ça c'est quelque chose également d'intéressant et bien sûr donc des applications personnalisées on va bien sûr pouvoir utiliser cette horloge avec un smartphone c'est bien sûr sa priorité on va pouvoir utiliser avec une application smartphone depuis donc la marque La Matrix Time on va voir donc un peu la présentation générale du produit et de voir bien sûr les fonctionnements de cette horloge numérique on voit ici un peu sur la tranche des petits exemples d'applications en fait des fonctions différentes donc on a la consommation d'énergie on a des alertes de sécurité éventuellement la possibilité d'afficher la température d'allumer ou d'éteindre la lumière actionner un interrupteur intelligent plusieurs technologies en fait intelligente pour la maison mais aussi en fait pour l'ordinateur et pour internet pour les réseaux sociaux sur la tranche on a bien sûr des explications en différentes langues donc en allemand en italien en espagnol etc même en néerlandais et donc voilà sur la tranche également on voit la technologie internet radio donc ce qui permet de connecter le speaker et bien sûr l'horloge numérique avec le réseau la connectivité au parleur sans fil wireless donc en bluetooth et en wifi on a également ici le système de réveil comme tous les systèmes en fait d'horloge traditionnel on va pouvoir bien sûr utiliser cette petite horloge polyvalente et on va déjà commencer par faire le déballage du produit on va bien sûr prendre un petit cutter qui va nous permettre d'ouvrir le boîtier voilà et on va regarder un peu en détail l'objet et on va bien sûr l'utiliser on va essayer de le connecter via le réseau internet et de voir un peu le fonctionnement du produit ça peut être sympa de se faire un peu une idée et c'est le principe bien sûr du déballage en direct on va y ouvrir le boîtier donc c'est parti on ouvre le boîtier comme ceci là on tombe directement sur l'horloge en format pavé donc on va essayer de l'enlever directement voilà on a donc un petit une petite protection en plastique sous blister qui est plutôt pas mal voilà ce qui permet voilà de vérifier que votre produit est bien neuf donc là je sais pas si on voit à l'écran on a une petite marque ici la métrix donc c'est pas mal on va retirer tout doucement le blister et là on a directement le produit l'horloge connecté comme ceci avec voilà dans un premier temps on voit donc la connectique micro usb que l'on connectera directement voilà sur le secteur pour alimenter votre votre horloge là ici on a quelques petites informations concernant l'électricité et bien sûr la puissance de fonctionnement donc là on est en 2 ampères en continu bien sûr et en 5 volts voilà donc là ici on a la petite technologie et bien sûr le fonctionnement le principe de fonctionnement sur la tranche gauche on retrouve le plus et le moins pour augmenter le volume ou le réduire avec à mon avis ici un petit haut-parleur pour faire des tonalités et bien sûr faire de la musique on peut faire bien sûr l'utiliser comme enceinte bluetooth et de l'autre côté également on retrouve un petit speaker avec le bouton on et le bouton off donc pour l'allumer ou pour l'éteindre au dessus on a des touches pour circuler dans les menus donc pour aller le menu de gauche et le menu de droite et si on a un bouton centrale pour bien sûr valider ou pour rentrer dans les menus pour valider on n'a pas d'écriture visuellement sur l'enceinte quand elle est éteinte en fait il va y avoir un système de transparence qui va se faire sur ce produit et ce qui va permettre en fait de faire afficher les différentes écritures sur cette petite horloge connectée donc ça c'était pour l'horloge connectée donc je reviendrai après dans la vidéo pour faire le test de fonctionnement on a également dans le boîtier un petit mode d'emploi donc et un guide rapide d'utilisation donc il est ici voilà le quick start guide qui va nous permettre donc de commencer à faire le démarrage du produit un les explications un peu plus techniques voilà les explications des différentes touches donc voilà l'allumage pour éteindre les différents speakers etc les speakers gauche et speakers droit donc là on a encore une fois un petit mode d'emploi très important à consulter donc on a ici également un petit fascicule d'informations voilà qui va nous permettre voilà de directement de savoir où contacter le support si un jour on a un souci en particulier donc on a une adresse mail etc qui nous permet de contacter l'entreprise en cas de panne ou en cas de problème on a le petit câble micro usb que l'on va connecter directement sur l'horloge connectée et ici du côté ordinateur ou éventuellement sur une prise de secteur vous mettez un adaptateur et bien sûr vous pouvez le connecter l'adaptateur en fait qui est fourni avec un qui est présent alors en différents formats encore une fois vous avez le format américain donc plutôt anglophone vous avez un format également européen et et voilà donc c'est à peu près à peu près tout donc là ici on a le format anglophone et on a ici le format le format européen donc on va pouvoir le fixer directement comme ceci alors très important à voir surtout de bien le connecter sur le support et l'embase alors faut penser à retirer l'ancien alors ici vous le faites coulisser vous enlevez donc l'ancienne connectique ici c'est plutôt américain c'est des prises américaines ou canadiennes peut être donc vous le mettez de côté et vous mettez bien sûr votre connectique donc ici nous on est en france et on va pouvoir mettre voilà la prise en format européenne donc voilà france allemagne espagne etc avec ici voilà la connectique en usb vous allez pouvoir connecter votre produit hop c'est vert votre horloge connecté et c'est à peu près tout vous avez rien d'autre dans le coffret voilà totalement vide donc en fait on peut passer maintenant et dans la foulée dans cette vidéo on va passer à la connexion du produit et donc le lié avec mon compte youtube et facebook etc pour voir si ça fonctionne nous revoilà pour cette suite de la vidéo de déballage j'ai fait un retour chez amazon du produit car il était défectueux en fait il voulait pas s'allumer donc du coup ben là je vais le recevoir donc du coup je vais effectuer justement le test le déballage bon je pense que vous l'avez déjà vu donc on va on va passer ça pour le déballage on l'a reçu à l'instant et on va jeter un oeil donc on a toujours le lamétrique c'est le même c'est le neuf toujours pareil donc il a été emballé sur blister et là cette fois ci maintenant on va voir s'il ya s'il ya un allumage qui se fait parce que il voulait pas s'allumer donc on va vérifier si le deuxième produit que je déballe refonctionne éventuellement voilà j'espère pas faire un retour non plus parce que c'est vrai que c'est pas forcément pas forcément cool à chaque fois de recommander les choses sur internet donc voilà voilà deuxième déballage du coup c'est la même chose il n'y a pas il n'y a pas grand chose qui a changé on a toujours le le l'horloge connecté voilà donc voilà la même chose toujours le même truc on va le déballer c'est de l'ouvrir comme ça voilà ça c'est bon donc là on a toujours voilà on a toujours l'horloge connecté ici voilà on va ré ouvrir du coup les accessoires donc on va récupérer le petit cordon d'alimentation voilà le cordon d'alimentation le mode d'emploi je pense que maintenant on sait comment ça fonctionne ici donc on va retirer l'ancien américain on va mettre le français on connecte le câble usb sur la prise électrique donc on connecte tout ça voilà donc je respecte le sens comme ceci je branche d'abord mon produit sur la prise micro usb alors la prise micro usb que voici voilà je le connecte donc on va le poser pour l'instant et je vais allumer donc je vais brancher sur le secteur tout simplement on va voir ce que ça donne est ce qu'il va y avoir quelque chose à la voilà là ça fonctionne et ben ça a mis du temps alors je comprenais pas pourquoi alors ça la dernière fois la personne m'avait dit de rester appuyé pendant trois secondes sur sur l'assistance de b2 de amazon mais là finalement ça a l'air de marcher alléluia donc là avec le produit ici voilà on a le petit logo le petit logo qui nous dit voilà qu'il faut connecter le téléphone portable donc le smartphone du coup voilà là on nous demande en fait de synchroniser le l'application enfin le d'utiliser le téléphone portable ici alors je vais essayer de vous le mettre comme ça on va lancer l'application la matrix time là ici on fait ajouter à nouveau la matrix donc assurez vous que la matrix est allumée que vous voyez le même logo donc c'est bien ça quand on le voit là sur l'écran on a bien ce logo on fait suivant est ce qu'on autorise oui la position non pas spécialement on va autoriser donc l'application à à la localisation il faut que je localise le que j'active la localisation voilà donc on revoit on va sur l'application voilà là on est en train de se connecter et on va voir maintenant quel est le déroulé de l'installation on va voir ce qui se passe vous devez maintenant voir un nom unique voilà lm on a pu le voir lm voilà 60 30 donc on clique dessus finalement c'est en train de se connecter sélectionner le réseau wifi que vous utilisez donc là on a le réseau wifi qui va bien il n'y a pas de soucis là je viens de taper la nouvelle clé du coup je fais ok on peut faire suivant ça va se connecter au réseau de votre de votre box en fait en wifi on va attendre un petit peu configuration en cours voilà là ça va se connecter maintenant sur internet voilà le votre la matrix time fonctionne désormais approprié voulu sur les apps ok d'accord donc là ça va se connecter du coup on a l'heure normalement qui va s'afficher en temps réel donc là on est bien à 2h54 là ici il est 2h54 donc tout va bien on peut régler bien sûr l'horloge après on peut changer un peu l'horloge et la personnaliser donc là on va laisser encore charger un petit peu je pense qu'il va y avoir quelques petites modifications qui vont être prises en compte votre smartphone ne peut se connecter à la matrix pour le configurer donc veuillez connecter votre smartphone au réseau wifi ok donc ça il faudra que je me reconnecte sur le téléphone portable voilà on a bien compris tout va bien et là voilà on a bien le la l'horloge qui est connecté alors je sais pas si on le voit à l'écran on a bien l'horloge qui est connecté sur le réseau le réseau internet donc le réseau voilà le réseau internet une fois que l'on a réussi à connecter l'application et qu'on a mis en réseau réseau internet l'autre horloge connecté on peut maintenant gérer l'appareil donc on clique dessus et on a plusieurs plusieurs applications de disponibles donc on a l'horloge on a le temps qu'il fait dehors bon là il fait pas spécialement beau il fait un peu nuageux mais pas spécialement beau il commence même à pleuvoir on peut également mettre la radio on peut mettre le chronomètre on peut mettre un minuteur on peut mettre encore également d'autres applications qui est personnalisable on peut télécharger des nouvelles applications en cliquant sur le petit plus donc on peut afficher bien sûr les abonnés sur youtube sur facebook dès qu'il y a un nouvel abonnement on a le pseudo de la personne qui s'affiche sur l'horloge connecté on a pas mal de choses en fait plusieurs réglages et bien sûr on a vu là ici une petite roue crantée pour modifier vos paramètres donc les économiseurs d'écran le réseau sur lequel on est connecté la mise à jour du système également voilà là il y a tout qui fonctionne correctement dans tous ces menus donc le format des sms également qui défile un économiseur d'écran éventuellement voilà en tout cas on va faire déjà une première une première vidéo test une fois que j'aurai un abonnement voilà on va tester voir quand une personne va s'abonner sur youtube pendant les lives ou éventuellement en différé bien sûr ça serait intéressant d'avoir cette petite horloge à côté pour avoir l'avancement des abonnés ou des commentaires des personnes en tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo alors bien sûr il y a toujours les boutons ici pour naviguer l'heure, la température l'orge, etc. et pour valider pour rentrer dans le menu pour modifier en AM ou l'alarme, etc. en tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation et déballage salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous